Salut les bandits, ici Wystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle tier liste des meilleures armes de la saison et comme d'habitude on va faire une tier liste pour classer les meilleures armes de ce début de saison, pour vous aider à mieux choisir votre armement. Alors la spécificité de cette saison neuve c'est qu'il y a un nouveau mode, le mode arène, qui se confond aussi avec le mode battle royale et j'ai décidé pour cette tier liste de mélanger les deux tier listes parce que, autant pour les légendes il y a carrément des différences majeures, autant pour les armes, le niveau de puissance absolue d'une arène dans un contexte de battle royale ou d'arène est sensiblement le même et on va en parler, je vais vous parler en fait de certaines armes un petit peu plus longuement pour ce qui est du côté arène. Comme d'habitude, petit disclaimer de début de vidéo, pour ce qui est des tier listes je les réalise à la hauteur de mes compétences, je joue à Apex depuis la sortie du jeu, le 4 février 2019, de mes discussions avec différents joueurs, que ce soit des joueurs occasionnels, des joueurs professionnels, de ce que je peux trouver sur internet, sur différents forums et reddit, j'essaie d'en faire une moyenne pour vous donner mon avis qui essaye de se confondre un peu avec l'avis général. Bien sûr, certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec tout ce que je propose et je vais essayer d'expliquer toutes mes décisions pour vous guider au mieux sur votre choix d'armes. Comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous plaît, les bandits, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça m'aide énormément, à lâcher un like aussi parce que ça m'aide encore beaucoup, et puis je vous informe que j'ai un Instagram, où en ce moment, et jusqu'au 14 mai, j'organise un concours pour vous faire gagner 6700 pièces, n'hésitez pas à aller checker ça ! Alors voilà la tier liste des meilleures armes de la saison 9, avec un tier S qui, pour moi, se réduit petit à petit, on a le crabeur en tier S+, parce que c'est l'arme qui vous permet de one-shot toutes les légendes du jeu d'une balle dans la tête, ça restera pour moi la meilleure arme du jeu tant que ça sera possible, et en tier S normal, on a la dévotion turbochargée, parce que le DPS de cette arme, allié à la capacité de son chargeur, est complètement dingo ! Malheureusement, la dévotion turbochargée, il va falloir beaucoup de stuff pour vraiment pouvoir en profiter, et pour moi, ça reste quand même une des meilleures armes du jeu, malgré le nerf du hipfire qui est arrivé il y a quelques patchs de ça. Voilà, le tier A+, c'est le tier A qui est le tier le plus peuplé, eh bien, de toute cette tier liste, on retrouve beaucoup d'armes, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Globalement, selon moi, les armes du tier A+, ce sont les meilleures armes du jeu, alors pas forcément pour tous les types de gameplay, et pas forcément pour tous les types de personnes, mais on va tout de suite parler pour commencer du bot check. Pourquoi est-ce que je mets le bot check en tier A+, ? Eh bien, parce que cette arme polarise vachement la vie des joueurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'un point de vue DPS pur, et d'un point de vue dégâts, c'est complètement malade. Vous faites des 96 de dégâts lorsque vous faites des headshots sur des casques violets avec le bot check, les amis. Vous faites des 70 au corps, vous pouvez enchaîner les tiers très rapidement. Alors certes, c'est une arme qui va vous falloir maîtriser, c'est une arme qui, en contact, ne va pas vous donner énormément de satisfaction, mais il y a tellement de paramètres de jeu pour moi qui font que le bot check est absolument abusé, que, eh bien, c'est difficile de passer à côté. D'une déjà, parce qu'en arène, eh bien, vous avez énormément de munitions, vous pouvez spammer votre arc, c'est complètement abusé. Vous pouvez aussi utiliser l'arc en tier au jugé avec une précision qui est indécente, mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo détaillée du bot check qui va arriver très bientôt sur ma chaîne. Clairement, une arme surpuissante, pas tier S pour moi, parce que, mine de rien, il faut quand même viser avec, mais ça reste très très puissant pour moi. R-301 que j'avais mis en tier S la saison précédente et que je mets en tier A+, cette saison. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les fusils d'assaut ont subi un nerf au niveau de leur dégâts de headshot qui passe de x2 à 1.75, et pour moi, ça suffit à la mettre en tier A+. Ça reste pour moi la meilleure arme du jeu, sans aucun souci, mais voilà. Moi, je trouve que ça mérite plus forcément un tier S+. Alors ensuite, la flatline qui pour moi est en dessous de la R-301, même si j'aime beaucoup cette arme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle vous permet de tirer au jugé un petit peu plus facilement, je trouve, qu'avec la R-301. Et pour moi, c'est une arme qui est massivement utile en arène. Plutôt que de jouer wingman round 1, je préfère jouer flatline. Plutôt que de jouer une autre arme round 2, je préfère jouer flatline. C'est vraiment une arme, je trouve, ultra polyvalente. Et si vous avez l'occasion justement de vous entraîner en arène avec cette arme, vous allez voir qu'en mode battle royale, vous allez beaucoup plus vous en sortir. Notamment au niveau de son contrôle du recul, qui n'est pas extraordinaire. Et en plus de ça, pour moi, la R-300 et la flatline, je suis tombé à nouveau amoureux de ces armes avec les châssis en clume. C'est juste un plaisir de jouer avec. Je trouve que c'est beaucoup plus utile et puissant, par exemple, qu'une scout. Certes, ça consomme des munitions, mais en fonction du line-up avec lequel vous jouez, vous pouvez vous permettre justement de spam avec ces deux armes-là. Et pour moi, ce sont vraiment, vraiment des armes ultra polyvalentes et ultra utiles. Voilà pourquoi est-ce que je les mets en tiers A+. La Volt et la Spitfire. Alors, je ne vais pas faire des tiers dans les tiers dans les tiers. Je trouve que ce sont des armes qui sont totalement jouables contre des R-300 et des flatline. Mais selon moi, elles sont un chouïa en dessous. La Volt, qui est une arme mid-range, close-range, qui est une meilleure R-99. J'aimais beaucoup, beaucoup jouer cette arme en guise de R-301, fut une époque. Maintenant, je vous avoue que j'aime quand même mieux jouer la R-301 que la Volt. Le nerf de ses dégâts sur la saison précédente en y est pour quelque chose. Pour ce qui est de la Spitfire, je trouve que c'est toujours une arme très, très forte. Personnellement, ce n'est pas une arme que j'apprécie jouer énormément, parce qu'elle n'a pas un DPS exceptionnel et je la trouve un peu frustrante. Je ne la trouve pas très fun à jouer. Donc voilà, mais ça reste une arme pour moi clairement tier A+. Dans certaines situations données, c'est juste une plaie de jouer contre des Spitfire. Et je pense que vous êtes nombreux à être d'accord avec moi sur ce sujet. Et on retrouve dans le tier A+, c'est bien le triple tech du Car Package. Parce que pour moi, cette arme, quand on la chope dans un Car Package, elle est vraiment très, très puissante. Son raid of Fire amélioré, ses cartouches, le fait qu'on la chope en entier directement en raid avec tout ce qu'il faut, je trouve ça très fort. Alors, franchement, le triple tech, je trouve que c'est vraiment une arme A+. Je pense que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi, même s'il est vrai que sur la saison précédente, on avait noté tier A. Pour moi, en rouge, c'est vraiment très puissant. Le Eva 8, l'R99, eh bien pour moi, ce sont les armes du tier A. Le Eva 8, pour moi, il n'y a pas de débat. Ça reste le meilleur pompe du jeu actuellement. Le Mastiff Lobby Skipper ne font pas le figure à côté du Eva 8. C'est tout simplement dû à cause de son DPS potentiel contre ces deux fusils à pompe, mais on en reparle un peu plus dans le détail. L'R99, toujours un tier A pour moi, clairement. Après, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une arme qui est en dessous de la Volt ou de la R301 en termes de puissance pure, et je pense que Respawn l'a équilibré de cette façon-là. La M-Lock, toujours aussi puissante. Elle est quand même loin d'être aussi puissante qu'avant son nerf justement de dégâts au headshot, qui, pour le coup, avait été passée avant celle de tous les autres fusils d'assaut. Je trouve que ça reste une arme qui est très puissante. Franchement, je prends moins de plaisir à jouer avec depuis l'augmentation de son recul, mais ça reste une arme... Voilà, si je n'ai pas le choix de jouer autre chose que la M-Lock, je serais très heureux de jouer la M-Lock si je veux tryhard. Fusil à charge, pour moi, le meilleur sniper à jouer du jeu, parce que le bloc check n'est pas un sniper, c'est toujours aussi puissant. Le gros souci, c'est que quand vous jouez charge rifle, c'est difficile de choper des cartouches. C'est là que Lobat rentre en jeu. Si vous jouez fusil à charge avec Lobat, honnêtement, vous allez passer, je pense, un bon moment. Je pense que c'est clairement la meilleure légende pour faire ce combo, prendre de la hauteur facilement, spammer cette arme. Je vais peut-être donner des mauvaises idées à certains, et je pense que certains d'entre vous vont me détester pour ça. Et voilà, charge rifle, Lobat, c'est abusé, et sinon c'est une arme qui est super puissante si vous avez des munitions illimitées. Techniquement, si ça utilisait un slot de munitions par tir, ça serait vraiment une arme tier S. Clairement, il n'y a aucun doute pour moi là-dessus. La Proler en rouge, tier A, pourquoi ? Parce qu'elle a un DPS énorme. Je sais que beaucoup de joueurs ne l'apprécient pas forcément. Moi, le premier, ça reste une arme qui est monstrueuse en termes de DPS pure, 35 cartouches dedans. Voilà, c'est très fort. La scout, pour moi, c'est difficile de mettre une scout au même niveau qu'une R301, je vous avoue, surtout avec un anvil. Mais ça reste une arme qui est très puissante. Honnêtement, je trouve que la scout, ça reste une arme qui est vraiment monstrueuse dans beaucoup, beaucoup de situations de données, donc c'est compliqué de la mettre plus bas. Là, Vogue turbochargée, surtout depuis le buff de ses premiers tirs, avec son recul qui est un petit chouïa plus contrôlable, je trouve que c'est vraiment une arme qui est agréable à jouer, qui est un DPS de fou furieux. En tier B+, eh bien, je retrouve le Wingman et la dévotion sans turbocharger, parce que pour moi, turbochargée et non, une dévotion, ça change radicalement. Le Wingman, j'adore jouer cette arme, mais il faut être honnête avec soi. Même, difficile de mettre un Wingman en duel contre une flatline, une R301, même un scout, voire une M-Lock. Voilà, le Wingman, c'est une arme qui est très difficile à jouer, qui est quand même un chouïa mieux. Je vous rappelle que quand même, on n'a plus besoin de Skullpiercer pour avoir un multiplicateur de dégâts amélioré. On a une cartouche de plus. C'est une arme qui restera iconique pour le jeu. Je pense que c'est bien qu'elle soit au milieu de la tier list. Je pense que personne ne vous dira que le Wingman est abusé aujourd'hui. Je pense que très peu de gens vous diront pourquoi est-ce que tu as mis le Wingman en tier B ? Je pense que le tier B+, c'est le milieu supérieur du jeu. Et je trouve que c'est plutôt sa place. Je vous avoue que je ne serais pas contre un petit buff du Wingman, une cartouche de plus peut-être éventuellement, un Red of Fire légèrement amélioré. Mais dans une méta qui fait vraiment l'apanage des armes automatiques, c'est difficile de jouer Wingman, surtout contre des joueurs de même niveau. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, si vous êtes meilleur que vos adversaires, jouer au Wingman, ce n'est pas un problème. Je pars du principe, quand je fais une tier list, que vous jouez contre des joueurs de même niveau. Et la dévotion pour moi, c'est une arme tier B+, quand elle n'a pas de turbocharger. Certains les mettront peut-être un chouïa plus haut. Pourquoi ? Parce que pour moi, mine de rien, il faut quand même pas mal d'accessoires sur une dévotion pour que vraiment ça devienne une arme qui reste jouable. Une dévotion tout tenue, je ne vous aurais pas dit avant, en fait, avant que le nerf du tir au Jugé soit effectif, où vous pouviez juste utiliser une dévotion en tir au Jugé et défourrier sur vos adversaires. C'était clairement une arme tier A. Depuis ce nerf-là, je trouve qu'il faut quand même quelques accessoires pour que ça soit un chouïa mieux. Tier B, pour moi, c'est le Mastiff et le Peacekeeper. La méta fusil à pompe, eh bien, depuis le split de la saison 8, je dois dire que ça a un petit peu disparu. Moi, je prends beaucoup, beaucoup moins plaisir à jouer avec un Mastiff ou un Peacekeeper. Le Peacekeeper mettre des 7 de dégâts ou des 9 de dégâts, je ne trouve pas ça très excitant, franchement. Je suis un petit peu déçu. Je vous avoue qu'avant la saison, le début de saison, je me suis dit que le Peacekeeper allait revenir au devant de la scène. Mais Respawn, on prit une décision, c'est clairement de nerf la méta fusil à pompe et je pense que ce n'est pas anecdotique qu'on ait justement la Eva Head qui, certes, même si c'est un fusil à pompe, ressemble plus à une arme automatique qu'un fusil à pompe. Donc voilà, pour moi, c'est du tier B. Je suis tout à fait ouvert à la discussion pour ceux qui ne seraient pas d'accord dans les commentaires. En tier C+, eh bien pour moi, on trouve le Longbow, la Sentinelle, la Avoc et vous allez être surpris de trouver le Mozambique. Alors oui, pourquoi est-ce que je mets le Mozambique en tier C+, eh bien parce que, selon moi, honnêtement, je trouve que Mozambique est aujourd'hui tout à fait viable contre, par exemple, une Avoc dans un combat où on va se retrouver à pic nos adversaires. Peut-être que je fume, franchement, peut-être que je suis vachement biaisé par mon expérience en arène, mais pour moi, le Mozambique, je trouve vraiment que ça mérite son tier C+, plus qu'une L-Star, plus qu'un Alternator, plus qu'un Hero 45 et plus qu'un 30-30. Alors, c'est marginal, je trouve que ça reste quand même des armes qui sont à peu près dans la même catégorie, mais honnêtement, je trouve qu'on peut utiliser le Mozambique de loin. Sur des personnages qui ont une box un petit peu plus importante, on peut mettre des bons 45 de dégâts et une bonne vingtaine, trentaine de mètres, donc pour finir un adversaire, c'est assez énorme. Clairement, dans un combat rapproché où en fait, on veut utiliser cette arme pour se battre, je trouve pas ça extraordinaire, mais honnêtement, les amis, si vous faites de l'arène, il est, pour moi en tout cas, absolument inutile d'investir dans une arme secondaire autre que le Mozambique. Il faut juste augmenter à la rigueur le Mozambique et sa culasse en arène si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de vitesse de tir. Et pour moi, c'est vraiment la bonne surprise, honnêtement, de cette nouvelle saison. Je trouve que c'est vraiment une arme super agréable à jouer, pas OP, mais très très sympa. Longbo Sentinelle, pour moi, c'est des tirs C+, pourquoi ? Honnêtement, le Sentinelle, vous savez que j'adore cette arme, vous savez que je suis fan de cette arme, mais objectivement, comparer une Sentinelle par exemple à un fusil à charge ou pire, un Bochek, c'est très compliqué. Franchement, d'imaginer qu'on puisse comparer ces armes. Longbo, c'est pareil. Franchement, le Longbo, moi j'aime pas la vitesse de balle du Longbo, et pourquoi pas un Longbo complètement équipé de A à Z, c'est plutôt pas mal. Surtout depuis le buff du Skullpiercer, le retrait du Skullpiercer, mais du coup, les dégâts du Longbo sur Headshot qui a été augmenté, mais je trouve pas ça ouf. La Avoc, en tirs C+, tout simplement parce que c'est une arme qui vous demande d'être proactif, à savoir de charger votre arme, et c'est compliqué sur un jeu où il faut être réactif comme sur Apex. Lstar, Alternator Hero 45 et 30-30, pour moi, ce sont des armes qui sont en tirs C, encore pour cette nouvelle saison, parce que c'est très difficile, même contre un Wingman, en fait, le 30-30 est hyper puissant dans un paramètre de jeu et vraiment, vous trouverez pas une arme meilleure, je pense, à part peut-être, effectivement, le Bocek d'ailleurs, c'est vous êtes sur une prise de ligne, votre adversaire est en train de décaler, vous avez votre arme qui est chargée et vous pouvez juste tirer en étant immobile sur une ligne donnée. Là, le 30-30, il a beaucoup de dégâts, il vous permet soit de faire beaucoup de dégâts au coup par coup, soit éventuellement, eh bien, de... pouvoir spammer, c'est une bonne arme dans cette situation-là et cette situation-là uniquement. Sur les armes qu'on pourrait lui mettre en face, eh bien, il fait pas le figure. Imaginez un scout, eh bien, sur les cibles en mouvement, le scout est beaucoup plus efficace. En termes de DPS pur, le scout est plus efficace. Donc voilà, le 30-30, c'est vraiment une arme qui peut faire extraordinairement mal. Vous pouvez trishot un adversaire facilement si vous mettez une tête chargée, etc. Et voilà, même le 30-30 qui est en fait un espèce d'arc au rabais. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Honnêtement, d'un point de vue design, je suis un petit peu dégoûté parce que j'aurais largement préféré que le 30-30 soit designé d'une façon où, eh bien, il récompense plus les tirs rapides plutôt que les tirs chargés. pour ce qui est de l'alternator du RO45 et de la L-Star, voilà, je sais qu'il y a toujours des gens qui sont là dans les espaces commentaires et qui me disent mais non, l'alternator, c'est super fort, le RO45, c'est super fort. Pour être honnête, les amis, ce sont des armes qui ont été designées par eSpawn pour être des armes pas trash tiers mais juste au-dessus. C'est fait exprès, ce ne sont pas des bonnes armes et ça restera comme ça, même si je dois avouer que voilà, le RO45 avec un chargeur étendu et puis un petit hop-up qui permet de gérer son recul un petit peu mieux. C'est agréable à jouer, je ne vais pas vous mentir mais ça reste quand même très marginal d'un point de vue de puissance absolue. Pour le tier D, eh bien, on retrouve le P2020 qui a été modifié, pas bof ni pas vraiment nerf mais en tout cas, moi, ce que je vous recommande vraiment, 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 vraiment en arène, les amis, c'est que si jamais vous devez choisir une arme secondaire, choisissez toujours, toujours, toujours le Mozambique à moins que vous preniez une stratégie où vous jouez par exemple l'R301 et que vous avez envie de spammer vos tirs et de pre-shot à foison pour y prendre un P2020 pour avoir plus de cartouches mais du reste, privilégiez vraiment le Mozambique qui est pour moi bien au-dessus du P2020 qui est aujourd'hui, je pense, la pire arme du jeu. Voilà pour cette tier liste, mes chers Vandy, j'espère qu'elle vous a plu, ce sont toujours des vidéos qui sont un petit peu longues qu'il faut préparer mais ça me fait plaisir et je trouve ça toujours intéressant de donner mon avis et d'essayer de faire un résumé concis de la méta. Si jamais vous voulez venir me voir en live et me poser des questions éventuellement, c'est sur twitch.tv slash wise thug et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Avec ces jeunes prenez soin de vous. Ciao les Vandy ! Sous-titrage ST' 501